salut les amis c'est clément chabert j'espère que vous allez bien je voulais vous montrer dans cette vidéo la manipulation qui permet d'ajouter et d'utiliser sur les montres garmin phoenix et garmin enduro un chronomètre et un compte à rebours je fais cette vidéo suite au mail de salim que j'ai reçu sur ma boîte mail donc salim c'est un entraîneur d'athlétisme dans un petit club des vosges salim a une montre garmin phoenix 6 pro et dessus il ne trouvait pas de chronomètre alors comme il me dit c'est vrai que pour une montre à ce prix là c'est embêtant mais il n'y a pas de souci à se faire vous pouvez facilement rajouter un chronomètre et un compte à rebours sur les montres garmin phoenix et garmin enduro alors au niveau de votre montre sur le côté gauche vous faites un appui prolongé sur le bouton haut un appui prolongé de deux petites secondes vous allez arriver dans le menu des commandes principales et effectivement on voit que de base il n'y a pas de chronomètre ni de compte à rebours et c'est vrai que c'est embêtant quelqu'un qui veut utiliser un chronomètre s'il est obligé de déclencher une activité physique et de mettre en route le gps c'est un peu embêtant au niveau donc du menu des commandes vous faites maintenant un appui prolongé sur le bouton du milieu côté gauche et vous allez dans la rubrique ajouter des commandes et là et ben c'est tout simple vous avez plusieurs commandes de disponibles et nous on va venir rajouter le chronomètre là on voit que l'icône a été ajoutée donc le chronomètre a été rajouté dans le menu des commandes et là on vient pareil ajouter le minuteur pareil l'icône a été ajouté donc tout est ok si je retourne sur le menu des commandes là je vois que le chronomètre a été rajouté et que le moniteur également pour vous servir du chronomètre c'est tout simple vous appuyez sur le bouton gps là il est 19h27 et on a juste à démarrer le chronomètre si vous appuyez ici c'est pour enregistrer des temps circuit donc comme par exemple ce que veut faire salim je suppose au niveau de l'athlétisme par exemple des personnes qui font du 30 secondes 30 secondes ou qui font du fractionné ben vous avez juste appui sur le bouton circuit pour enregistrer des temps intermédiaires pour arrêter le chronomètre quand vous en êtes servi vous appuyez sur le bouton en haut à droite où c'est marqué arrêt et on le réinitialise ici tout simplement oh mince excusez moi j'ai fait un appui prolongé c'est un appui court réinitialisé voilà si je fais back ici je vais sortir du menu chronomètre et là je peux désormais utiliser également mon minuteur donc minuteur c'est le compte à rebours donc ça c'est à vous de le régler en fonction du compte à rebours que vous voulez par exemple alors c'est entièrement personnalisable par exemple si vous voulez mettre 4 minutes et je sais pas 52 secondes voilà 4 minutes 52 secondes c'est parti et là on met en route le compte à rebours le compte à rebours se lance donc là on voit que on partait sur une durée de 4 minutes 52 et là qu'on en est désormais à 4 minutes et 43 secondes pour arrêter le minuteur c'est tout simple vous appuyez ici et vous appuyez ici pour le réinitialiser voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu je remercie salim pour sa demande et c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que j'ai reçu ce mail et je me suis dit je vais faire une vidéo pour salim mais je vais également en profiter pour mettre cette vidéo sur youtube si jamais ça intéresse d'autres utilisateurs salut les amis et à bientôt